Bonjour à tous, c'est David Toledanov qui vous parle. J'avais un message important à vous transmettre. Alors, premier élément, il y a un rave qui s'appelle le rave Aaron Dvihrompleur, qui est parti il y a quelques mois, qui est névitaire il y a quelques mois. Il a laissé derrière lui quelqu'un qui gère sa communauté, une grande communauté à Jérusalem, qui la semaine dernière a rêvé de lui. Et il voit le rave avec un visage inquiet, qui lui dit pourquoi vous n'avez toujours pas organisé de rassemblement de prières pour annuler le mauvais décret qu'il y aura, etc. Il lui dit mais quoi, on n'est pas au courant. Alors il lui dit organiser tout de suite un rassemblement, il faut annuler absolument le décret. Et il lui dit mais c'est quand ce décret ? Et il lui dit ce sera le Taf Zayn Tevet. Ce jour-là commencera, il lui dit comme ça dans ces mots-là, commencera l'opération. Une opération chirurgicale, une opération comme ça en hébreu il dit Nitoar. Maintenant le Kav Zayn Tevet, le 27 Tevet, ça commence à partir de ce soir. Et comme ça il ramène dans son rêve, donc ils ont commencé à faire des prières, etc. C'est intéressant parce qu'une opération ça peut être considéré comme la naissance du machia, ça peut se faire ou de façon naturelle ou par une césarienne qui est une opération. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, ça a couru un petit peu dans le monde de la Torah ce rêve. Les gens ont organisé plein de tefilotes et tout. À côté d'État il y a un deuxième élément, c'est que là maintenant dans le confinement général en Israël, ils ne savaient pas s'ils devaient annuler les Talmud et Torah, donc les cours de Torah pour les jeunes, etc. pour les enfants. Sachant que c'est la Torah des enfants, c'est ce qu'il y a de plus pur au monde et c'est ce qui annule les mauvais décrets. Donc ils sont aussi le représentant de tous les directeurs des Talmud et Torah, il est parti voir le Rav Kreniewski. Et il a demandé, Rav, qu'est-ce qu'on fait, etc. Le Rav Kreniewski a dit, fermez les Talmud et Torah, mais étudiez, continuez à étudier dans des maisons. C'est-à-dire, rassemblez-vous, c'est classe de 30, faites des petits groupes comme ça, de 7-8 dans des maisons et tout, et continuez à étudier, il ne faut pas annuler. Maintenant il raconte là-bas le directeur, le représentant des directeurs, il disait que, étonnamment, le Rav Kreniewski, il a répété au moins à une vingtaine de reprises, mais n'oubliez pas de prier, faites-les prier. Je sais qu'à la fin, il est sorti de la pièce du Rav Kreniewski et le Rav, il a rappelé, il a dit, tu n'oublies pas de prier, de les faire prier les enfants. Et il trouvait ça étonnant pourquoi le Rav Kreniewski, il insistait sur la prière. C'était la semaine dernière, jeudi dernier, et là, le troisième élément, il y a eu un très grand Rav, un très grand Tzadik Nistar, un Tzadik Haché, qui a demandé à dévoiler ce qu'on lui a transmis d'en haut. Et en fait, Shabbat, il a fait un rêve, où là-bas, on lui monte, on lui monte du ciel, tout ce qui va se passer. Et il voit là-bas, l'Iran en feu, etc., une attaque contre l'Iran, avec le, comment dire, avec Hachem, il va réaliser le verset, où il va effacer le souvenir d'Amalek, donc Amalek, ceux qui veulent le mal d'Israël. Il disait, dans son rêve, on lui a montré ce qui allait se passer, et on lui a montré la date. Et il dit, la date, cette date-là, c'est le Kav Zayn Teret, c'est-à-dire à partir de ce soir-là. C'est ça, ce qu'on lui a montré dans le rêve. Il a demandé à dévoiler au maximum de personnes pour que les gens puissent commencer à prier. Et il disait que ça allait être contre les ennemis d'Israël, mais pour ne pas qu'il y ait un seul juif dans le monde, qu'on ne touche pas un cheveu d'un seul juif dans le monde, dans l'Utrel, un soldat ou un civil ou quoi que ce soit, que ça se passe avec les Éricordes et les attachés. Il a demandé que, surtout les enfants, que les enfants, ils prient de tout, des pays d'Irim, un ou deux pays d'Irim, même s'ils peuvent, etc., ça peut annuler, s'il y a quelque chose contre l'armis d'Israël, Rav de Shalom. Et donc, en fait, ça rejoint ce qu'il voyait, ce qu'il voyait, qu'en fait, il a insisté sur le fait de prier, parce que lui, il savait qu'il y avait quelque chose qu'il fallait adoucir au niveau de la rigueur qu'il y avait dans le ciel. Donc, le 27, c'était ce soir. À partir de ce soir, on est dans le cas de Zahin-Tébeth. Techniquement, même sur le plan politique militaire, ce qui est en train de se passer en ce moment, ça confirme un peu tout ce qu'on dit maintenant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dès lundi, ils veulent faire une procédure pour limoger Trump à cause de ce qui s'est passé là-bas dans le Capitole, etc., l'investissement du Capitole. Et pourquoi ? Parce que c'est en quelque sorte celui qui a tout organisé. Indirectement, on va dire que celui qui a tout organisé, et donc ils veulent le limoger. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils arrivent à le limoger, ça arrive à se prendre un jour ou deux, ça se fait demain, ça commence à se faire demain, il n'aura plus, il sera en suspens. Tous ses pouvoirs, ils seront en suspens. Et alors en fait, le seul temps qu'il aurait pour attaquer l'Iran, ça ne serait que cette nuit, quoi. Parce que demain, il commence pour parler, pour le limoger. Donc à ce moment-là, ça devrait être difficile de commencer une guerre. Mais donc en fait, politiquement parlant, c'est le seul moment qu'il a, qui le reste, c'est cette nuit pour attaquer. Et donc l'Iran, il savent très bien, ils sont en train de se préparer, ils sont retournés vers l'Union Européenne, etc. Sachant aussi que la guerre civile aux États-Unis, ça ne fait que commencer, parce que là, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ils auraient récupéré des ordinateurs des démocrates pour prouver qu'ils ont bien reçu de l'argent de la Chine pour annuler les élections et montrer au monde que les démocrates ont volé les élections. À ce qui paraît, ils seraient retranchés au Texas, dans une zone militaire là-bas, et il y a des milliers de ses supporters qui sont armés et qui sont prêts à le protéger, etc. Si jamais il devrait avoir quelque chose de trouver. Donc il peut y avoir, ça peut mal tourner cette histoire. Et sachant qu'il peut faire un cadeau à Israël avant de partir d'attaquer l'Iran. L'Iran, ils sont au courant. Ça rejoint ce que les tzadikis me disent. Donc voilà, je passe le message. Ce n'est pas de moi, je vous ramène tout ce que j'ai entendu à la droite à gauche depuis ces deux, trois derniers jours. Et voilà, si quelqu'un peut prendre un livre de télévision quand il peut prier pour l'âme Israël, pour qu'Hachem puisse aider, ce serait super. Ce n'est pas censé être contre l'âme Israël, mais ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider de façon à ce que ça ne se retourne pas contre l'âme Israël par rapport à la riposte qu'il pourrait y avoir ou quoi que ce soit. Un pédim ou deux, si chacun peut faire un petit peu, même parler à Hachem comme ça, ou prendre des mille votes sur soi ou quoi que ce soit, ça peut aider. Et savoir qu'est-ce qu'on a de personnes qui pourraient sauver dehors d'Hachem. Voilà. Donc les racontes, ça se passe de la Hamim, et biouler les deux réchiments qui vont dire qu'Hachem.